L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait luire sa face sur toi. Et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi. Et te donne la paix. La paix parce que tu te confies en lui. Nous vivons pour faire la différence. Dans un monde en effervescence. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Crois-le. Tu es béni. Je suis béni. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. C'est du bruit. Je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là. Vous êtes peut-être un petit peu bousculé. Mais c'est juste parce qu'on a réfléchi ensemble sur un texte qui se trouve dans le livre des psaumes. Où il est question. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et nous avions dit que s'écrier, c'était faire du bruit. Alléluia. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous à partir du texte. Nous allons réfléchir ensemble encore. De nombre. Dans l'Ancien Testament. Nombre. Chapitre 14. Verset 24. Juste le verset 24. Si vous cherchez où se trouve nombre 14, verset 24, c'est juste avant nombre chapitre 14, verset 25. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Pentateuch, dans les cinq livres de la Bible. Voici donc le texte. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. » Voilà le texte de notre réflexion de ce matin. Rendons grâce au Seigneur. Merci notre Père pour ta présence au milieu de nous, en nous, agissant au travers de nous. Je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour un cœur qui comprend, des yeux qui voient et des oreilles Seigneur pour entendre. Je te loue pour l'Esprit Saint que tu as envoyé et qui nous explique ta parole. et qui fait pénétrer en nous ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, vivre par ta parole. Comme dit Seigneur, comme il est dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes là, Seigneur, ce matin, prêts à entendre, prêts à recevoir. Merci pour l'esprit de foi que tu ravives en nous, Seigneur. Afin que nous fassions la différence dans ce monde. A la gloire de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen. En introduction, j'aimerais simplement vous dire ceci. Ceux qui se distinguent dans la vie sont ceux qui ont un esprit différent. Que quelqu'un me dit Amen. Amen. Je sais que vous ne voulez pas dire Amen parce que vous n'avez pas encore compris la pensée où je veux aller. Mais je le répète. Ceux qui font la différence, ou ceux qui se distinguent sont ceux qui ont un esprit différent. Amen. Nous venons de lire ce texte et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre comme enseignement simple, pratique et concret. Si nous allons dans le contexte de ce passage, nous comprenons que le serviteur de Dieu, Moïse, avait envoyé des espions afin d'obtenir des informations concernant le pays de Canaan. Après le rapport négatif de dix d'entre eux, le peuple s'est mis à perdre courage et à murmurer contre Moïse et Aaron. Ainsi, Josué et Caleb furent animés d'un autre esprit et ont parlé d'une différente manière. Un commentaire nous dit « L'étape de Kades Barnea fut d'une importance spirituelle très grande. En raison de l'incrédulité d'Israël, elle eut de graves conséquences. En fait, toute cette génération n'a pu entrer dans le pays promis, sauf Caleb et Josué. » Alors, je parlerai sur une seule partie de ce texte dont il est question d'un autre esprit. Un esprit différent. Caleb a été animé d'un autre esprit. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Caleb a été animé d'un autre esprit. Frères et sœurs, cela sous-entend de penser différemment de la majorité. D'un autre esprit. Pensez différemment du commun des mortels. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je pense différemment malgré ce que je vois, malgré ce que j'entends, malgré ce que je ressens. Pensez différemment. Si tu veux aller de l'avant, pense différemment des autres à côté de toi. Peut-être ici, je vais avoir un Amen. Si tu veux aller de l'avant, pense différemment des autres qui n'ont pas dit Amen. Amen. Peut-être qu'ici, je pourrais obtenir un autre Amen un peu plus fort peut-être. Si tu veux aller de l'avant, pense différemment des autres au milieu qui n'ont pas dit Amen. Amen. Et maintenant, je vous donne votre chance. Si tu veux aller de l'avant, pense différemment de ceux qui ont dit Amen un peu mollement. Amen. Amen. Bien sûr, je m'amuse ici. Mais je m'amuse avec une vérité spirituelle importante. Un autre esprit, frères et sœurs, cela sous-entend avoir un autre, tout simplement, état d'esprit. Oui, pour se distinguer. Si tu penses ou si tu as un état d'esprit exactement comme la majorité du commun des mortels, tu obtiendras le même résultat que le commun des mortels. Tu obtiendras le même résultat. Amen. Mais si tu veux un résultat différent, tu dois penser différemment. Amen. Un autre esprit, frères et sœurs, cela sous-entend avoir une attitude, un comportement différent des autres, qui te distingue. Sinon, à quoi servirait-il? L'Église veut dire Ecclesia, appelée à être à part. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Là où les autres vont murmurer, toi, tu vas quoi? Avoir de l'espoir. Là où les autres vont se mettre en colère, toi, tu vas te réjouir. Là où les autres vont être négatifs, toi, tu vas être positif. Amen. Tu vas me dire, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas fuir la réalité des choses? Non. C'est juste d'avoir de l'espoir, parce que le Dieu auquel moi je crois est le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu capable. Le Dieu qui a dit, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Amen. Le Dieu que tu appelles ton papa est celui qui est capable de tout transformer. Amen. Je parlais avec le couple pastoral que nous avons ici, dans la voiture. Ils venaient me chercher à l'hôtel et je leur disais, vous savez quoi? Alors, je vous dis franchement, je ne suis pas super spirituel. Franchement, ce n'est pas parce que je suis l'évêque que ça y est, j'ai, non, ça n'a rien à voir. Ce que je vais dire par là, c'est que Dieu met des dons et Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Amen. Et j'ai eu comme une sorte de vision, en tout cas c'était spirituel. J'étais comme dans un champ qui était un peu à défricher, pleine de friches dedans, voyez-vous, de mauvaises herbes. Tu nous en as un petit peu parlé, je crois, hier soir. J'étais comme dans ce champ et j'entendais quelqu'un qui disait, ne donne pas l'autorité à Merlot, ne donne pas l'autorité à Merlot. Et je disais, mais c'est un non-sens. Bien sûr, je savais qui était en train de me parler parce que, comment on appelle ça, Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'adversaire voudrait nous faire croire que nous sommes faibles, sans autorité, sans pouvoir, sans rien. Un jour, j'étais à, tu sais, je ne sais pas si, en tout cas tout être humain fait ça, on fait une petite sieste. En tout cas, moi, je fais la petite sieste juste après le déjeuner, là, je viens dans ma chambre et je somnole pendant 15-20 minutes juste pour essayer de me reposer le cerveau. Un jour, j'étais comme ça et, pasteur, ce n'est pas un mensonge et ce n'est pas une invention. J'étais là, j'entendais comme quelqu'un qui déambulait, qui marchait, qui marchait, qui venait dans ma chambre et je voyais la personne qui m'a vu. Et lorsque la personne m'a vu, elle a été tellement effrayée qu'elle s'est mise à courir à toutes jambes et s'en aller. Vous savez quoi ? Le diable, en réalité, a peur de nous. Le diable, je dis, il a peur de toi. Le sorcier a peur de toi. Le petit ou le grand Albert ou Robert a peur de toi. Ou le volant, il a peur de toi. Tu as l'autorité. Et rien ne peut te nuire. Parce que tu es couvert sous le sang de Jésus Christ. Un esprit différent. J'ai dit un esprit différent. Frères et sœurs, un esprit différent, cela sous-entend avoir un langage différent. Avoir un langage différent. Là où les autres ne vont que jurer et blasphémer. Toi, tu vas bénir. Toi, tu vas encourager. Un langage différent. Un langage différent qui va te distinguer. Voyez-vous cette dame qui était au puits de Jacob, cette samaritaine. Elle a vu Jésus. Jésus l'a interpellé. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? La différence, c'est le langage de Jésus. L'attitude de Jésus. Et ainsi, elle dit, venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est allée dans toute la ville. Et elle a rameuté toute la ville. Pouvez-vous imaginer, frères et sœurs ? Juste parce que Jésus Christ avait un esprit différent. Un autre esprit, frères et sœurs, cela sous-entend de voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Cela sous-entend de voir ou d'avoir une perspective différente. Voyez-vous, dans ce cas-là, le cas de Caleb, à lire le texte, cela sous-entend être courageux, héroïque, et avoir une noblesse d'esprit. Courageux. Malgré ce que pensait le peuple. Malgré ce qu'avaient dit les dix espions. Lui, il a été courageux. Il a dit les choses telles qu'il a vues. Et ensuite, il a dit, mais notre Dieu, Halléluia. Notre Dieu. Voyez-vous, bien souvent, nous voyons le problème plus grand que Dieu. Nous parlons du problème, voyez-vous, de la grandeur du problème à Dieu, au lieu de parler de la grandeur de Dieu au problème. Je le répète. Nous parlons à Dieu de la grandeur de notre problème, au lieu de parler au problème de la grandeur de notre Dieu. Frères et sœurs, Dieu est celui qui nous a sortis de l'about du péché. Je parlais à une dame tout à l'heure à mon hôtel en attendant le pasteur. Je parlais à une dame et comment dire, parce qu'elle m'a interpellé, en fait, elle m'a dit, oui, Dieu a donné et Dieu a repris. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Elle m'a regardé, elle m'a dit, comment ça ? Elle ne savait pas que j'étais pasteur. Elle m'a dit, mais moi, je suis évangélique, je fréquentais l'église. J'ai dit, moi aussi, je suis chrétien et je suis pasteur. Ah bon ? Mais, pasteur, Dieu s'est écrit, Dieu a donné et Dieu a repris. Je lui ai dit, mais comment pouvez-vous croire qu'un Dieu si bon puisse donner et ensuite reprendre ? Un Dieu qui m'aime me donne quelque chose et reprend la chose parce que ça lui plaît. C'est un non-sens. Je lui ai dit, comment pouvez-vous croire le fait qu'un seul texte parle de ça et dans un contexte oriental ? Or que toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ne parle que Dieu m'aime. Elle n'était pas écrite. Dieu ne se reprend pas de ses dons. Dieu ne reprend pas ce qu'il te donne. Il y en a un qui vole. Il y a un voleur. Il faut enlever ce carcan. Pensez différemment. Acceptez la parole de Dieu. Acceptez la réalité de ce que Dieu dit. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il ne change pas d'avis comme nous, on change de chemise. Quand il a dit qu'il t'aime, ne doute pas de ça. Quand il a dit je suis avec toi, que tu n'es pas seul, ne doute pas de ça. Si tu doutes de ça, tu fais Dieu menteur. Moi, je ne veux pas traiter Dieu de menteur. Il n'est pas un menteur. Mon Dieu n'est pas un menteur. Je vois que votre visage est très attentif et très, très attentif parce que vous vous interrogez. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? C'est juste que la parole de Dieu nous dit pensez différemment. Voyez-vous, moi qui vous parle, j'étais un homme très négatif dans la vie. Jamais je ne pouvais croire que j'allais pouvoir réussir quelque chose, que j'allais pouvoir achever quelque chose, j'allais pouvoir aboutir dans les affaires. Jamais ! Oppression après oppression, déception après déception. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a attrapé et il m'a montré des choses et où il m'a fait prendre une décision, étudier exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'ai découvert que là où je pouvais, là où je pensais négativement, en réalité, Dieu pensait positivement. Tu n'es pas maudit, tu es béni. La parole de Dieu déclare le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'aime à croire, j'aime à déclarer que le bonheur et la grâce non seulement ils m'accompagnent, mais ils me précèdent. Vous n'avez pas compris là. J'ai dit que le bonheur et la grâce, non seulement ils t'accompagnent, mais ils te précèdent. Mais si tu ne crois pas ça, ton adversaire, il te vole tes bénédictions. C'est aussi simple que ça. Tu réussiras, tu aboutiras à la condition que tu acceptes d'avoir un esprit différent. J'ai dit quoi là ? Un esprit différent. Vous n'avez pas encore compris. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Un esprit différent. Un esprit différent. Voyez-vous, il est intéressant dans ce texte de constater que les espions ont vu le même pays. Ils ont vécu les mêmes circonstances. Ils ont mangé les mêmes fruits. mais avec un regard différent. Une autre perspective. Là où certains ne voyaient que les géants, lui avait les yeux sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, cet état d'esprit a couvert ces craintes terrestres. Cela a permis à Dieu de lui montrer la voie qu'il devait suivre. ainsi d'accomplir en toute chose la volonté du Seigneur. En fait, il a été parmi un des seuls à accompagner la nouvelle génération et pu entrer dans le pays promis. est-ce que tu veux rentrer dans le pays promis ? Entretiens un esprit différent. Regarde ton bien-aimé à côté de toi et dis-lui entretiens un esprit différent. un esprit un esprit différent regarde à la puissance de ton Dieu Alléluia un esprit différent arrêtons frères et sœurs d'entretenir cet esprit de négativisme qui nous maintient en prison qui nous maintient en esclavage Satan n'hésitera pas à abuser de ça il abuse Voyez-vous Combien d'entre vous ici vous vous souvenez des dix noms sans regarder dans la Bible des dix noms qui avaient accompagné Caleb et Josué si vous pouvez me citer les dix noms de mémoire je vous donne 50 euros Ne lisez pas la Bible Personne Je garde mes 50 euros Merci Seigneur Alléluia Vous savez pourquoi on ne se souvient pas d'eux ? Parce qu'on ne se rappelle jamais des perdants On ne se rappelle jamais des perdants On se rappelle tout le temps des gagnants Parce qu'on a envie de ressembler aux gagnants et pas aux perdants Moi je ne veux pas être avec les losers Moi je veux être avec les gagnants Vous comprenez ? Un esprit différent Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent Je crois sincèrement mes frères et mes sœurs Si nous entretenons un esprit différent nous gagnerons la Martinique comme ça Nous n'allons plus comment on appelle ça essayer vous savez de motiver les uns les autres pour raquer les fonds de tiroir pour essayer d'avoir un petit peu de fond pour essayer de bâtir un petit temple quelque part à la gloire de notre Dieu Si nous entretenons un esprit différent Vous savez j'ai assisté à l'Assemblée Générale de notre mouvement donc aux Etats-Unis à Orlando cette année et là nous étions le pasteur était venu donc pour présenter les offrandes et il disait voilà on va prendre une offrande pour tel projet il dit et d'ores et déjà j'ai appelé 5 de mes amis et ils m'ont déjà promis 30 000 dollars alors maintenant collectons cette offrande pour le service de tel machin de tel projet frères et sœurs nous étions là tout le monde est arrivé vous savez combien on avait collecté ce jour là 500 000 dollars j'ai bien dit 500 000 dollars un demi million de dollars juste en une seule réunion pour un projet lorsque nous permettons à un esprit différent d'agir nous voyons le miraculeux de Dieu se manifester nous verrons les guérisons les délivrances les restaurations nous n'allons plus regarder que l'herbe de notre voisin est plus verte que la nôtre parce que notre herbe à nous on l'arrose parce que nous voyons les choses différemment arrêtons de regarder ailleurs regardons à ce que Dieu nous a confié et prenons soin de ce que Dieu a fait Alléluia un esprit différent un esprit différent pasteur un esprit différent voyez-vous je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout à l'heure ceux qui font la différence dans la vie ce sont ceux qui ont une autre perspective des choses frère des saints je me souviens il y a quelque temps j'ai été troublé défié perturbé découragé à la mort et juste je me suis agenouillé au pied de mon lit j'ai dit Seigneur tout me dit laisse tomber abandonne mes émotions mes sentiments ce que je vois ce que j'entends ce que je ressens même les amis les plus intimes me disent Christian renonce laisse tomber démissionne mais Seigneur toi as-tu une autre perspective pour moi as-tu un autre regard Seigneur et là je me suis tu et j'ai attendu il y avait un silence et puis vous savez quand le Seigneur se lève dans votre vie avec cette voix douce et respectueuse il m'a dit ceci oui j'ai une autre perspective et j'ai attendu et je lui dis mais Seigneur tu me dis que tu as une autre perspective mais laquelle il m'a dit la foi crois mon juste vivra par sa foi garde confiance voyez-vous lorsque je me souviens de cette expérience avec le Seigneur je dirais le peu de plumes qu'il y a sur ma peau là se hérisse tellement que le Seigneur répond aux questions directes et vous donne de l'espoir Dieu a une autre perspective voyez-vous j'ai gardé espoir je ne me suis pas découragé et je suis là devant vous ce matin à jamais je suis reconnaissant à Jésus Christ parce qu'il a toujours une autre perspective une perspective d'espérance il te donne de l'espoir c'est jamais lui qui te décourage c'est jamais lui qui va voler ce qu'il t'a donné c'est jamais lui c'est jamais lui en réalité qui rend malade c'est jamais lui ça sinon il n'est pas Dieu sinon il n'est pas bon or que nous l'appelons le bon Dieu le Dieu qui est bon il n'y a rien de mauvais en lui il n'y a rien de méchant en lui la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descendent du père des lumières duquel il n'y a ni changement ni ombre de variation il ne change pas il n'évolue pas il reste le même hier aujourd'hui éternellement il est tout le temps bon je me souviens d'une autre fois ou encore une fois vous savez tout comme vous dans des degrés différents dans des moments différents de la vie on se sent découragé on se sent harassé on se sent vraiment attaqué troublé perturbé ce jour là nous avions organisé une très grande conférence plusieurs centaines de personnes étaient là et nous avions été exposés publiquement traités de tous les noms nous avions essayé de faire face mon épouse et moi et en rentrant à la maison tard le soir mon épouse était montée dans sa chambre et moi j'étais dans mon salon et nous pleurions Seigneur pourquoi pourquoi c'est arrivé et moi en particulier comment vous vous appelez mon frère comment vous vous appelez le frère Saint-Hilaire frère Saint-Hilaire j'étais dans mon salon tout homme que je suis tout surveillant que je suis tout bishop que je suis j'ai pleuré j'ai pleuré frère j'étais malheureux parce qu'il m'est arrivé la plus grave des choses qui pouvaient arriver à quelqu'un être humilié en public et surtout un homme vous savez le besoin d'une femme c'est d'être aimé mais le besoin d'un homme c'est d'être honoré être respecté c'est le besoin basique de l'homme être honoré et respecté par sa femme par sa famille et par son environnement mais le besoin d'une femme c'est d'être aimé donc le conseil que je donne j'ouvre une parenthèse le conseil que je donne au frère aimez votre épouse aimez-la comme jamais personne n'a aimé votre femme aimez-la comme Jésus-Christ a aimé l'église la Bible dit aimez-la vous verrez vous aurez tout ce que vous voudrez les soeurs encouragez-moi quoi dites amen je prends votre défense et vous restez là quand même finalement pour terminer cette histoire j'étais dans mon salon et je pleurais et le Seigneur dans sa douce voix me disait ceci Christian est-ce que tu t'imagines que tu es différent de moi je dis Seigneur est-ce que tu il me disait en fait est-ce que tu imagines que tu es meilleur que moi j'ai dit mais Seigneur c'est un non-sens non je ne suis pas mieux que toi moi c'est toi qui es Dieu pas moi mais vous savez argumenter comme ça alors que j'étais en train de pleurer c'était fou j'ai dit non Seigneur je ne suis pas mieux il m'a dit tu sais quoi moi j'ai eu mon Judas tu crois que tu ne l'auras pas toi j'ai exactement rappelle-moi déjà ton prénom je l'ai devant la bouche et pourtant Susanna tu sais quoi j'ai eu ce même sourire là des larmes qui étaient en moi qui sortaient Susanna le Seigneur a remplacé ça par un vrai sourire regarde tes frères et soeurs montre-leur le sourire que tu as là Dieu enlève les larmes pour le remplacer avec la joie non Seigneur je ne suis pas meilleur que toi d'accord j'ai compris que si toi tu as été trahi je le serai aussi un esprit vous n'avez pas encore compris là un esprit différent est-ce qu'on a encore 5 minutes on a encore 5 minutes le pasteur voyez-vous le même état d'esprit que Caleb avait animé le jeune David lorsqu'il fut confronté par géant par le géant Goliath le même état d'esprit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 8 à 11 il nous est dit l'histoire je cite le texte je lis le texte il dit le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël ranger en bataille il leur cria pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül choisissez un homme qui descende contre moi s'il peut me battre et qu'il me tue nous vous serons assujettis mais si je l'emporte sur lui et que je le tue vous nous serez assujettis et vous nous servirez le Philistin dit encore je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte voyez-vous quoi Satan vous défiera constamment il vous défiera il défiera votre foi tout le temps mais laissez-vous animer par un esprit différent je continue la lecture du texte verset 26 il dit David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël qui est donc ce Philistin c'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant un esprit différent vous n'avez pas encore compris un esprit et voyez-vous la fin de l'histoire verset 45 à 47 il dit David dit aux Philistins tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu écoutez bien la fin du verset et toute cette multitude saura que ce n'est pas ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains un esprit différent la victoire appartient à ton Dieu la victoire appartient à ton Dieu nous avions dit vendredi que Jésus Christ a lancé un cri en disant Père je remets mon esprit entre tes mains Père tout est accompli tout pouvoir a été donné à Jésus Christ et Jésus Christ a dit voici je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Seigneur est-ce que je parle bien au peuple que tu m'as désigné ce matin un esprit différent oui frères et sœurs oui frères et sœurs qu'en est-il de nous aujourd'hui possédons-nous ces mêmes caractéristiques qui permettent de se distinguer de ceux qui nous entourent aujourd'hui frères et sœurs ceux qui appartiennent à Jésus Christ ont un esprit différent ils ont un esprit différent nous avons un esprit différent et je le désigne le Saint-Esprit vit en nous le Saint-Esprit vit en toi mais bien souvent nous n'en prenons pas conscience et le laissons je dirais entre guillemets s'endormir alors comment faire de Timothée chapitre 1er verset 6 nous dit ceci c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains ranimer le don de Dieu hallelujah ranimer combien d'entre vous ici frères et sœurs vous buvez du café ou du thé le matin c'est bon le thé n'est-ce pas ou le café et combien d'entre vous vous mettez du sucre dedans waouh ici ils sont tous apparemment très très sages ils ne boivent pas du sucre c'est étonnant ça moi je bois du café sucré le matin je bois deux cafés au maximum de ma journée et c'est bon mais je mets du sucre dedans mais dites moi ou le thé est-ce que tu mets du sucre dans le thé Susanna tu ne mets pas du sucre tu es vraiment une personne sage toi mais combien d'entre vous frères et sœurs vous mettez vous prenez le café comment vous vous appelez frère comment Jovon Jovon ok frère vous buvez du café le matin parfois avec du sucre vous mettez du café vous mettez du sucre et à quel moment votre café devient-il sucré lorsque vous touillez réveille tant que tu ne réveilles pas ce don ça ne sera pas sucré tant que tu ne réveilles pas ça n'agira pas un esprit est-ce que vous allez vous en rappeler ce matin avoir un esprit différent pour nous permettre de faire la différence dans ce pays pour nous permettre de faire la différence dans tout ce que nous entreprenons parce que nous entretenons un esprit différent un esprit différent un esprit différent je m'écris loué sur l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis Alléluia 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 Frères et Sœurs ceux qui se distinguent dans la vie sont ceux qui ont un esprit différent si nous voulons vivre l'illimité ou l'extraordinaire de Dieu choisissons d'être animés d'un esprit différent si nous voulons accomplir le grand mandat que Jésus Christ nous a confié et bien il nous dit aller jusqu'aux extrémités de la terre choisissons d'être animés d'un esprit différent Alléluia oui Frères et Sœurs le Saint-Esprit est en nous le Saint-Esprit vit en toi ce matin réveille ce don les Anglais disent ça avec mon franglais styrope the gift of the spirit je fais exprès de parler le franglais parce que je peux aussi avoir un accent parfois styrope the gift of the spirit réveille le don du Saint-Esprit réveille le ce matin réveille ça levons-nous dans la présence de Dieu je souhaiterais vraiment que ce peuple ce matin Alléluia si vraiment cette vision que j'ai reçue à savoir que c'était un champ à défricher je ne dis pas que ce champ ici là il n'était pas défriché mais je dis moi qu'aujourd'hui nous avons besoin d'animer ce Saint-Esprit en nous laisser que ce Saint-Esprit bouge en nous Alléluia levo les mains vers le Seigneur Alléluia Alléluia est-ce que je peux être aidé par un ou par les groupes de louanges là Alléluia 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 Commencez à parler à votre Dieu Alléluia 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 Sous-titrage FR ?